Mode de reproduction Saviez-vous que les plantes ont différentes façons de se reproduire ? Non, je ne le savais pas. Comment les plantes se reproduisent-elles ? Il existe deux principaux types de reproduction des plantes, la reproduction asexuée et la reproduction sexuée. Dans la reproduction asexuée, de nouvelles plantes sont obtenues sans production de graines. C'est intéressant. Pouvez-vous me donner un exemple de reproduction asexuée ? Bien sûr, un type de reproduction asexuée est appelé propagation végétative. C'est là que de nouvelles plantes sont produites à partir des racines, des tiges, des feuilles et des bourgeons de la plante mère. Wow, donc les nouvelles plantes sont des copies exactes de la plante mère ? Exactement. Les plantes produites par propagation végétative prennent moins de temps à pousser et portent des fleurs et des fruits plutôt que celles produites à partir de graines. C'est vraiment fascinant. Qu'en est-il de la reproduction sexuée ? Dans la reproduction sexuée, de nouvelles plantes sont obtenues à partir de graines. Les fleurs sont les parties reproductrices des plantes et elles jouent un rôle crucial dans ce processus. Je vois. Les fleurs sont donc responsables de la production des graines qui donneront naissance à de nouvelles plantes ? Oui, c'est vrai. Les plantes produites par reproduction sexuée ont les caractéristiques des deux parents, contrairement à la reproduction asexuée où les nouvelles plantes sont des copies exactes du parent. ont les plantes produites par reproduction sexuée et le garçon de la reproduction sexuée dans la reproduction sexuée et en grandmother tourale. Et puis les fleurs sont donc générations